Alors nous revenons avec nos invités Joanne Marcotte et Christian Dufour. Alors cette semaine, on voyait dans les journaux que les souverainistes sont en déroute. Ils disent que ça ne va pas en toute leur affaire. On entendait Dominique Champagne en disant, là on est en train de se diviser. Il y a les souverainistes du PQ, il y a Options nationale, il y a Québec solidaire. On devrait mettre de côté nos différents politiques pour se rassembler sous le même parapluie. Alors Christian Dufour, est-ce qu'ils sont en train de se tirer dans le pied des souverainistes? Je crois que c'est normal qu'ils pensent à ce problème-là parce que c'est un problème objectivement important. Il faut rappeler que si les gens qui ont voté Québec solidaire à la dernière élection avaient voté plus pour le Parti québécois, le Parti québécois serait majoritaire, ce qui changerait bien des choses. Puis là on se retrouve un peu avec plusieurs partis souverainistes. Donc moi je trouve que c'est normal qu'on essaie de trouver des façons, d'espèces d'ententes électorales ou autres pour que les souverainistes aillent tous dans la même direction. Cela dit, moi j'ai toujours trouvé que Québec solidaire n'était pas souverainiste à ce point-là. Moi je trouve que Québec solidaire, c'est une chose de dire qu'on est souverainiste. Mais à un moment donné, dans nos sociétés, il y a des gens qui sont souverainistes entre autres choses. Ils sont dix choses dont être souverainiste. Donc c'est ça un peu leur problème. Je ne suis pas sûr que les gens de Québec solidaire, entre autres choses, sont aussi intéressés à s'allier au PQ. Surtout que là, maintenant, ils ne portent plus à terre parce qu'ils ont deux députés à l'Assemblée nationale. Donc pardon François-Xavier. Joanne Marcotte, on dit toujours diviser pour mieux régner. Mais là, ce ne sont pas les méchants fédéralistes qui ont créé ces divisions-là dans le plan souverainiste. Ce sont eux-mêmes qui se chicanent comme ça. Oui, puis je pense qu'ils ont raison de s'interroger. Parce qu'à la limite, est-ce qu'ils sont si différents que ça ou bien si ça repose sur un peu des luttes de personnalité? Prenons par exemple Québec solidaire. Alors, je pense que c'est né de la déception que le Parti québécois n'était pas suffisamment de gauche. Option nationale, c'est né quasiment d'une allergie. En tout cas, vu de l'extérieur, ça ressemble à ça. D'une allergie au leadership de Pauline Marois. Mais en somme, ce sont tous des partis souverainistes. Peut-être aussi qu'il y a là-dedans le fait qu'on est dans une transition. On change d'axe à preuve. C'est-à-dire, on change d'axe de l'axe fédéraliste-souverainiste à un axe gauche-droit. À preuve, il n'est plus suffisant pour le Parti québécois d'être souverainiste pour s'attirer le vote souverainiste. C'est intéressant, ça. Parce qu'il y en a là-dedans qui voudraient, par exemple, Québec solidaire, pour prendre cet exemple-là, c'est prioritaire d'être plus à gauche, féministe, alter-mondialiste et toutes les histes, là, qu'ils ont dans leur programme, dans leur énoncé de mission, plutôt que, comme M. Dufour disait, plutôt que d'être... Ça passe avant d'être souverainiste, dans le fond. Alors, on voit même à l'intérieur du mouvement souverainiste qu'il y a une division sur un axe, là, qui ressemble plus à un axe, je ne dirais pas gauche-droite, là. Mais je vais dire, mettons, gauche-centre-gauche. Tu sais, il y a une division, là. Et un des problèmes, Christian Dufour, c'est pas... Pierre Falardeau disait, on va être un pays d'abord et avant tout, et après, on décidera si on est un pays de droite ou un pays de gauche. Soyons un pays, puis après ça... Mais là, on met la charrue devant les bœufs. On est en train de discuter quel genre de politique et quel genre de système économique il va y avoir dans un Québec souverain. Avant même, on fait l'inverse, là. C'est ça. Si le processus d'accès à la souveraineté était relativement court, on pourrait, pendant un certain temps, mettre de côté le reste puis faire vraiment une coalition très forte parce qu'au fond, on peut être de gauche, de droite, on peut avoir un tas d'autres idées, mais s'entendre sur le fait qu'on veut la souveraineté. Mais on sait qu'au Québec, c'est pas ça. Le Parti québécois, c'est une coalition depuis très longtemps, en fait, qui a gouverné à plusieurs reprises le Québec. Donc, le fait que le PQ soit à gauche à ce point-là, c'est ainsi. Tous les souverainistes de droite, où est-ce qu'ils sont? Vous vous souvenez, lors de la dernière campagne électorale, quand Pauline Marois avait dit les souverainistes de droite qui votent pour les autres partis. Mais une chose qui me frappe, c'est que ça ressemble quand même un peu à ce qu'on voit en Catalogne. Il y a eu des élections en Catalogne hier ou avant-hier. C'est un peu le même phénomène. Donc, on voit que c'est lié à notre type de société. Il y a plusieurs partis souverainistes en Catalogne, ensemble, disons, la majorité, mais ils sont condamnés à s'entendre. C'est pour ça que moi, la démarche des souverainistes québécois, je la trouve pas folle. Je trouve qu'elle est comme obligatoire, je le mets à leur place. Mais là, mais là... Et pour compléter ça, on voit que c'est la gauche un peu plus radicale, si on veut, qui nuit, dans le fond, à l'accession à la souveraineté en Catalogne ou aussi au référendum. C'est curieux. Et ici, c'est la même chose. Ils demandent des conditions avant de voter. Avant de voter pour la souveraineté, on va voir, il va-t-il y avoir assez de pistes cyclables? Est-ce qu'il va y avoir plus de banques de recyclables? À ce qu'elle va dire, à un moment donné, c'était ça. Moi, je trouve que ceux qui disent ça, là, ils sont pas sérieux. Si t'es vraiment souverainiste, là, t'es souverainiste, là. Point final. Si c'est juste t'es souverainiste à la condition que, 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 là, ça veut dire que tu l'es pas souverainiste. Et comme Pierre Falardeau, je reviens à Falardeau, parce que moi, je trouve que malgré tous ces défauts qu'il y avait là-dessus, c'était quelqu'un qui était cohérent et qui était censé. Il dit, on va devenir un pays, puis après ça, on sera un pays comme les autres. Des fois, on va être à gauche, des fois, on va être à droite. L'important, c'est de devenir un pays. Là, Joanne Marcotte, on a le PQ qui est à gauche, on a l'Option nationale qui est très à gauche, puis on a le Québec solidaire qui est très, très à gauche. C'est ça. Les Joseph Facal, les Mathieu Bock-Côté, qui sont un peu plus conservateurs, puis qui sont souverainistes, ils sont où? Ils sont orphelins. Ils sont orphelins. Il y en a pas de parti pour eux autres. C'est ça. C'est la même chose du côté des fédéralistes, en passant. Les fédéralistes aussi, ils ont à se positionner sur cet axe-là. Pas pour rien, là. Maintenant, on a un parti fédéraliste, vraiment assumé, le Parti libéral, puis tu as un parti, bien là, c'est comme pas le temps d'en parler, c'est-à-dire la CAQ. Mais eux aussi, ils ont à se distinguer. Est-ce qu'ils se distinguent vraiment? Moi, je vais être vraiment intéressée à savoir comment le PLQ va se définir pendant la course à la chefferie. Oui, tout à fait. Christian, est-ce qu'on peut dire pour les souverainistes qui n'ont qu'eux-mêmes à blâmer, parce qu'ils se sont tellement collés sur la gauche, par exemple, qu'ils se sont peinturés dans les coins, là? Oui, c'est vrai que s'il y avait une aile droite souverainiste, je trouve qu'il y aurait plus de chances que le Québec devienne indépendant, parce qu'il y a une vitalité quand même dans la droite, dans le conservatisme. Parce qu'il y a des gens d'affaires qui sont souverainistes. Exactement. Mais en même temps, je vous trouve dur un peu pour être envers les souverainistes, parce qu'il me semble que, vous savez, ça nous met en face de nous-mêmes, les Québécois. Les problèmes du PQ jusqu'à un certain point, c'est le problème du Québec, notre ambivalence, vous savez, notre côté un petit peu, un petit pas à gauche, un petit pas à droite, notre manque de courage. Donc moi, je ne suis pas si dur que ça à l'égard des souverainistes. Je comprends un peu qu'ils sont coincés. Et si maintenant, ce n'est pas parce que je vais les enterrer trop vite, parce qu'il me semble que ce n'est pas évident, l'avenir pour les souverainistes, mais pour le passé, ils ont quand même gouverné le Québec à plusieurs reprises. Ils ont changé le Québec, tout en maintenant l'idéal. Mais là, on sent que c'est dur de maintenir l'idéal en vie. Le temps passé, ça ne s'est pas réalisé. Ça devient... comment je ferais... Moi, j'ai des amis souverainistes que je n'aurais pas blessés, mais il me semble que ça devient un rêve de plus en plus. Ça s'étiole un peu. Après la pause, est-ce qu'un employé de la STM doit être requis de parler seulement qu'en français ou il doit être bilingue? On en parle après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada